Voila! On est en janvier, il fait très froid, la terre est gelée, elle est dure, mais le blé lui s'en fiche complètement et vivement cet étui. C'est le blé dur avec une petite cornière sur les côtés là, on voit bien que c'est tordu. Et bien c'est aujourd'hui que je ramasse mon blé, dur, qui est mûr, je suis trop content. C'est incroyable, mon premier blé. Alors ça va pas très vite c'est sûr, mais j'ai passé tellement de temps à le regarder pousser, ça n'a pas de sens que je le cueille en une minute. Ça va me prendre 3 minutes. Hop ! C'est parti. Au lieu de jeter la balle de blé, je préfère la stocker dans ce grand coussin. C'est parti. Bon, il va falloir que je moule mon blé. Allez ! Avec un moulin, avec une petite pierre, mais surtout manuelle. Sous-titrage ST' 501 Il ne faut pas être pressé, mais ça tombe bien, je n'étais pas pressé. Ben voilà, sauf que là j'ai de la farine complète, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe de la graine qu'on appelle le son, que j'aimerais séparer de la farine blanche. Et pour ça, il me faudrait un petit ami très 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 fin. J'aimerais bien récupérer dans la poubelle quelques objets pour fabriquer mon butoir. Ah ! Ah ! Barrez-y, élastique et boîte de conserve. Merci, mais... C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Sans oxygén d'autres. Parrez-y. 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 Parrez-y désormais. Parrez-y. voilà donc voilà là il reste le son qui est une couleur quand même beaucoup plus beaucoup plus foncée je vais pas jeter le son je vais plutôt le donner aux poules et en échange j'ai peut-être gagné un oeuf ou deux pour agrémenter ma galette yesss tadaan C'est parti. C'est parti. C'est parti.